Bon après-midi tout le monde. Alors, programmer le concert d'aujourd'hui n'a pas été une chose difficile parce que, vous savez, les chefs d'orchestre, on cherche toujours des liens ou des motifs pour, disons, donner un angle particulier au concert. Puis là, bien, c'était pas très, très difficile. La Saint-Valentin, c'était avant-hier. Donc, on va vous parler d'amour aujourd'hui. En fait, nous allons à la base jouer des musiques qui ont été inspirées par les deux plus grandes histoires d'amour du monde entier, Roméo et Juliette et Tristan et Isolde. Mais avant d'aller chez Tristan et chez Roméo pour vrai, on va aller faire un petit tour au 20e siècle. En fait, en 1957, à New York, où il y avait un chef d'orchestre compositeur qui, à l'époque, a écrit une comédie musicale, un musical, comme on dit à Broadway, sur la même histoire de Roméo et Juliette, mais arrangée à l'américaine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les Montagu et les Capulets, comme dans Roméo et Juliette, là, on a les Sharks, 100% américains, et les Jets, le contraire, les Jets américains et les Sharks portoricains. Et l'histoire, c'est l'histoire d'amour entre Tony, qui fait partie des Jets, et Maria, qui est la fille du chef de bande des Sharks, comme Roméo et Juliette, Montagu et Capulet. Alors voici un medley, un pot pourri, des meilleurs extraits de cette comédie musicale célébrissime, que j'espère vous apprécierez. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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